Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du FASO, Blaise Kompahoré, arrive aujourd'hui à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Il s'entretiendra avec le président Ouattara sur des questions bilatérales, sous-régionales et internationales. La localité d'Afienno a désormais sa première mine dans. La pose de la première pierre a été effectuée par le premier ministre Daniel Kablon-Duncon. Cette mine d'or va porter à 5 le nombre de mines d'or dans le pays. Ses réserves globales sont évaluées à près de 43 tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. Et puis, sachez que ce mardi, Katmas est célébré le mardi gras, la veille du carême chrétien, qui commence demain mercredi. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a effectué une tournée dans la région du Sud-Komwe. Il est allé se rendre compte de la présence effective des personnels de défense et de sécurité sur le terrain à la suite de la transformation de certains corridors en postes d'observation et de la levée de tous les barrages d'Abidjan à Noé, à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. C'est sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, que les corridors de la GESCO à Yopougon et de Gonzague-Ville dans la commune de Port-Boué ont été transformés en postes d'observation pour permettre la fluidité de circulation des populations sur les axes menant au nord et au sud-est de la Côte d'Ivoire. En se rendant ce samedi dans la région du Sud-Komwe, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a pu faire le constat que les consignes ont été respectées sur le terrain par les hommes qui veillent en toute discrétion à la sécurité des personnes et leurs biens. D'Abidjan à Assini Mafia, en passant entre autres par Grand Bassam, Bonnois, Samo, Aswende, aucun barrage n'a été observé. Relativement à la situation sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire et à la suite à des récents événements survenus dans la région de Grabeau, le ministre en charge de la Défense lance un appel à la paix et à la réconciliation. Il y a eu quelques soubresauts à Grabeau, mais je pense que la population doit être sirène. Malgré le dialogue politique, il faut noter qu'il y a encore quelques-uns qui restent en marge et nous les invitons tous à s'inscrire dans ce processus et que le moment est venu vraiment de se réconcilier. Ensuite, nous lançons un appel à tous ces jeunes qui sont arrivés, exilés, réfugiés, qui sont rentrés des pays voisins, vraiment de se mettre au service de la nation et ensemble de construire le pays. Toujours dans le sens du retour à la paix et à la normalité, le ministre en charge de la Défense entend poursuivre cette tournée dans plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire. Deux trafiquants de cajou ont été arrêtés à Bondoukou. Ils voulaient convoyer plus de 4 tonnes de cajou au Ghana voisin. Le coût de leur investissement est estimé à plus d'un million de francs CFA. Ces deux individus sont à l'agenda mérite de Bondoukou pour nécessiter d'enquête. Le conseil d'administration de l'UNJCI va procéder ce mardi à la passation de charges entre Moussa Traoré, président de l'UNJCI, suspendu pour six mois, et Abiba Dambélé-Sawie, première vice-présidente. Elle va monter au créneau pour gérer les affaires de l'UNJCI. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, propose l'envoi en Centrafrique d'une force de près de 12 000 hommes. La décision finale devrait être prise par le Conseil de sécurité d'ici à la fin du mois de mars. Pour terminer, le patient qui avait bénéficié de la première implantation du cœur artificiel en décembre dernier est mort dimanche 75 jours après l'implantation du premier cœur artificiel bioprothétique Karmache, un homme de 76 ans souffrant d'une insuffisance cardiaque terminale. Les causes du décès ne pourront être connues qu'après l'analyse approfondie des nombreuses données médicales et techniques enregistrées. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13h.